Jeunes gens, nous poursuivons notre étude approfondie du livre de la sagesse de Dieu, la sagesse divine, le livre de Proverbe. Nous avons commencé avant-hier par le chapitre 1. Nous avons poursuivi hier par le chapitre 2. Et par la grâce de Dieu, nous continuons avec le chapitre 3. Voilà, en ce merveilleux jour de l'an de grâce 2021, nous sommes plus exactement le 16 novembre. Ma prière, comme je l'ai toujours dit, c'est que ce livre vous accorde la grâce, ou du moins par ce livre que la grâce de Dieu vous est accordée à vivre dans la doiture, dans l'honnêteté et dans la sainteté. Cette série d'enseignements sur le livre de la sagesse de Dieu Proverbe est d'abord dirigée aux jeunes gens, aux jeunes frères en Christ, aux jeunes soeurs en Christ, aux adolescents, aux adolescentes. Mais même les parents des aînés peuvent en tirer des instructions. Ce livre a 31 chapitres, et chaque jour, par la grâce de Dieu, nous allons étudier un chapitre. La jeunesse est tellement importante aux yeux de Dieu. Il n'est donc pas surprenant que notre ennemi, le diable, est enroiagé contre la jeunesse. Il voudrait la détruire par toutes sortes de choses, par toutes sortes de passions, de divertissements, par toutes sortes d'objets. Et ce livre, pour moi, est un véritable bouclier contre la folie qui emporte malheureusement la plupart des jeunes. Ce livre est un garde-fou. Et mon souhait et ma prière sont que vous suivez attentivement les instructions contenues dans ce livre et que cela change votre vie et que cela vous donne d'être délivré du péché qui, malheureusement, va fermer la porte au royaume éternel de Dieu à plusieurs. Alors, commençons par le tout premier verset de ce chapitre, le chapitre du jour, le chapitre 3 de Proverbe, le livre de la science divine. Verset 1 Mon Fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Voilà ce que Dieu te recommande. De ne pas oublier, oublier les préceptes de Dieu, les commandements de Dieu. Et non seulement vous, jeunes gens, à tout chrétien, Dieu voudrait que nous mettions sa parole en pratique et que nous ne serions pas les éditeurs oublieux. Celui qui mettrait la parole de Dieu en pratique sera heureux dans son activité. J'aimerais ouvrir une parenthèse parce qu'en même temps que je nous conduis tout au long du livre de Proverbe, je pourrais faire des escales dans d'autres passages publiques tout simplement pour enrichir votre connaissance de la parole de Dieu. Allons voir ce que Dieu donne comme recommandation aux successeurs de Moïse. Moïse étant mort, le peuple étant dans l'abattement, dans une extrême lamentation, un des chefs du peuple devrait avoir la charge de continuer à diriger le peuple comme Moïse l'a fait. Et nous voyons dans le livre de Josué et justement Issaïde de Josué et on peut voir au verset 1, Josué chapitre 1, verset 1, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nôme, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ce n'est pas le sujet pour lequel j'ai voulu ouvrir cette parenthèse, faire cette escale. L'arçon pour laquelle je lis Josué, c'est pour vous montrer comment Dieu t'en plaisir à ce que nous n'oublions pas ses préceptes, ses commandements, mais plutôt que nous les mettions en pratique. Et là où je voulais vous amener, c'est précisément au chapitre, je vais dire au verset 8 de Josué chapitre 1. Alors, Josué chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussiras. » La véritable réussite, le véritable succès, vient du fait que nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous la méditons et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous n'oublions pas les commandements de Dieu. C'est une chose terrible de lire la parole de Dieu ou de l'écouter comme vous êtes en train de l'écouter actuellement et de ne pas la mettre en pratique. C'est une chose terrible. Nous devons écouter la parole et la mettre en pratique. Voilà ce qui s'y est à tout homme. Voilà ce que Dieu recommande. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique jour après jour, seconde après seconde. Lisons Jacques chapitre 1 au verset 22. pour bien confirmer ce qu'on vient de lire en Proverbe chapitre 3, verset 1, à savoir que « Jeune Jean, n'oubliez pas les commandements de Dieu. » Alors dans Jacques chapitre 1, j'ai fait les escales dans l'autre verset justement pour enrichir votre connaissance publique et pour saliver votre appétit pour la lecture de la parole de Dieu, figurativement parlant. Alors, le verset 23, puis tout le verset 22, nous sommes à Jacques chapitre 1, verset 22, le Saint-Esprit par l'entremise du frère Jacques nous dit ceci, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez, mettez en pratique la parole de Dieu. Voilà ce que doit faire tout homme. Voilà ce que doit faire toute femme. Voilà ce que vous devez faire, jeunes gens. Ne vous bornez pas à l'écouter. Même un perroquet peut écouter la parole de Dieu de la réciter. Est-ce que vous savez que même une machine peut écouter la parole de Dieu? Si vous ne pensez pas que la machine peut écouter la parole de Dieu et la réciter, prenez votre téléphone, appuyez sur un enregistrement ou sur un record en anglais, faites passer la parole de Dieu, mettez stop et ensuite appuyez ce que vous avez enregistré. La machine va répéter ce que la parole de Dieu disait. Donc, même une machine, même un appareil peut répéter la parole, même un perroquet. Donc, beaucoup de personnes recitent la parole sans la mettre en pratique, ils la lisent sans la mettre en pratique. Nous devons arriver au point où nous ne nous limitons pas de lire la parole de Dieu, nous ne nous limitons pas d'écouter la parole de Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent la parole de Dieu jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ils ne changent pas, ils sont toujours, ils s'empirent d'ailleurs, plus ils vont dans des réunions d'église, plus ils lisent la Bible, plus ils participent aux communions des saints, ils s'empirent. Au contraire, vous devez changer, être transformé et votre changement doit être visible aux yeux des frères et sœurs. Nous sommes au verset 22, Jacques chapitre 1, c'est une parenthèse que j'ouvre, pour bien appuyer le proverbe chapitre 3, verset 1, qui nous recommande de ne pas, d'oublier les commandements de Dieu. Alors, Jacques chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, » verset 24, « Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. » Verset 25, « Mais celui qui aura plongé le regard, légalez, celui qui aura plongé le regard, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, 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 n'étant pas un éditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » « Il sera heureux dans son activité. » Oui. Dieu nous dit quoi en Proverbe chapitre 3, verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » Vous voyez comment le Saint-Esprit s'accorde dans toute la Bible. Plusieurs milliers d'années avant, Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, instruisez les jeunes gens à ne pas oublier les préceptes de Dieu. Et c'est la même chose que notre frère Jacques. Plusieurs milliers d'années après, dans Jacques chapitre 3, dans Jacques chapitre 1, pardon, dit, « Celui qui aura persévéré n'étant pas un éditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est la même chose qu'il est dit en Jésus chapitre 1, verset 8, que c'est livre de la loi et c'est loin de ta bouche, « Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Et c'est la même chose au verset 25 qu'à la fin. « Celui qui met la parole de Dieu en pratique, la parole de la liberté qui libère, qui a franchi du péché, la met en pratique n'étant pas auditaires oublieux, il sera heureux dans son activité. Il sera heureux dans son activité. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique, ne pas nous borner à l'écouter. Le verset 22, d'ailleurs, dit quelque chose de très important en vous frontant vous-même par de faux raisonnements. Mon frère, ma sœur, et pour ceux qui vous concernent à vous ce soir, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, n'allez pas à la parole de Dieu fouiller des versets qui cautionnent, qui supportent votre péché. Et beaucoup de chrétiens qui ont du mal à être délivrés du péché sont forts quand il s'agit d'aller fouiller la Bible pour trouver les versets qui vont justifier leur péché. Vous leur dire de se repentir de fuir le péché ils vont vous sortir leur vertet préféré ne jugez pas. Et en disant qu'il ne faut pas juger ils ne savent pas qu'ils sont entre tous jugés de les juger. Nous devons faire très très attention ne nous trompons pas par de faux raisonnements nous devons renverser nos raisonnements. on ne raisonne pas contre Dieu. Il y a les jeunes qui vont justifier leur débat sexuel en disant que le roi David lui aussi il avait communé l'adultère donc moi aussi il peut communer l'adultère. Jeunes gens vous n'êtes pas le roi David. Il y a les gens qui justifient leur mensonge en disant que Isaac avait menti à Abimelech au sujet de sa femme. Abraham avait menti à Pharaon au sujet de sa femme donc moi aussi il peut mentir. Dieu ne les a pas rejetés ils ont menti. Ne courez pas le risque de raisonner. Mettez la porte du Dieu en pratique ne raisonnez pas. Cessez cette pratique qui consiste à aller fouiller la Bible pour trouver les versets bibliques qui justifient votre péché. Voilà ce qu'il a dit. Alors retournons dans le chapitre du jour le chapitre 3 Proverbe chapitre 3 verset 1 relisons le verset premier. Mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes préceptes. Alors à ce niveau vous comprenez déjà comment il est important pour vous de ne pas vous limiter de ne pas vous borner vous limiter à écouter la parole de Dieu mais de la mettre en pratique pour qu'elle transforme votre vie pour qu'elle change votre vie. Regardez le verset 2 car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils prolongeront Dieu dit mon fils comme je disais heureux êtes-vous dans le temps de ces choses. Personne ne m'avait enseigné ces choses. j'aurais bien voulu avoir un père qui me faisait asseoir pour m'enseigner ces choses mais heureux êtes-vous d'écouter ces choses ces choses excusez-moi ces paroles merveilleuses venaient de notre Dieu et c'est aussi un grand défi la honte sera à vous pas à moi si devenu grand votre vie ne reflète pas ce que vous avez écouté tout au long de votre jeunesse comme vous avez l'offre actuellement et régalez une grande promesse car ils prolongeront les jours et les années de ta vie qu'est-ce qui va prolonger les années les jours et les années de ta vie ce sont les enseignements de Dieu est-ce que vous savez mes frères et sœurs que beaucoup de morts prématurées sont dues au péché beaucoup de jeunes meurent à la flère de l'âge ils n'atteignent pas 20 ans ils n'atteignent pas 30 ans ils n'atteignent pas 40 ans à cause de quoi à cause du péché et rappelez-vous avant-hier à l'occasion du chapitre de l'étude approfondie versat verset du chapitre premier de prouverte nous avons vu quelque chose de tellement grand une promesse qui attachait aux enfants qui obéissent à leurs parents on a vu cela à titre de rappel je le dis à titre de rappel en Ephésiens chapitre 5 au verset premier enfants obéissent à vos parents selon le Seigneur car cela est juste verset 1 verset 2 honore ton père honore ton père et ta mère selon le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre voilà longtemps sur la terre voilà comment le Saint-Esprit parlant des milliers d'années avant par le roi Salomon dit la même chose par l'apôtre pour l'écrivain aux Ephésiens la même chose si vous mettez ces enseignements en pratique c'est la longue vie pour vous voilà le secret longue vie je suivais les documentaires sur des recherches de la longévité il y a même une ville au Japon où les gens vivent jusqu'à 100 ans plus de 100 ans presque tout le monde dans ce village japonais vivent jusqu'à 100 ans alors les chercheurs ont fait des recherches et selon eux se sont rendus compte que c'est parce que ces Japonais mangent un fruit spécifique et voilà tous les produits cosmétiques tous les chercheurs l'industrie des produits rachérissants ou des produits anti-viès ou des produits de longévité ils sont rués dans ce village pour prendre je ne sais pas cette écorce ou ce fruit pour l'écraser et vendre à travers le monde soi-disant qu'en buvant ça tous les matins vous aurez la longévité la vitalité et si vous faites des recherches vous n'avez d'ailleurs pas fait de recherche constatez-vous à lire beaucoup votre parole de Dieu la Bible mais il y a des gens qui au travers des siècles surtout des magistères et des sorciers faisaient des incantations pour découvrir l'élixir de jouvence un élixir c'est un produit de sorcellerie une mixture magique donc l'élixir l'élixir de jouvence avec de rajeunissement et regardez l'industrie de la cosmétique qui séduit même les jeunes et même les jeunes soi-disant chrétien les produits anti-rides les produits pour avoir une poitrine qui ne tombera pas vite pour avoir des fesses qui seront dures pendant de longues périodes etc les cuisses bien la ferme les produits anti-rides l'homme voudrait être jeune l'homme voudrait vivre éternellement mais nous découvrons un grand secret de la longévité tu es au verset 2 le secret c'est quoi ils prolongeront les jours et les années de ta vie voilà le secret donc s'il y a des gens parmi les élés les parents qui suivront cet enseignement parce qu'il dit que cet enseignement n'est pas enseignement pour les jeunes les parents pour aussi le suivre donc si les parents vous avez acheté des produits de rajeillissement des produits anti-rides anti-vieillissement les produits pour ralentir le blanchiment de vos cheveux alors que la parole de Dieu dit que les cheveux blancs sont la couronne vieillère mais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pu les chrétiens hontent d'avoir les cheveux blancs quand les cheveux blancs commencent à pousser on veut les cacher on commence à teindre les cheveux et voilà les cheveux qui sont blancs sont teints par les produits chimiques et puisqu'il y aura la repousse ou les cheveux au lieu d'être blanc deviennent marrons etc on cache son âge on a honte de donner son âge l'homme veut vivre éternellement l'homme ne veut pas mourir mais l'homme ne comprend pas que pour vivre éternellement il faut aller vers celui qui a le secret de la vie éternelle qui est Jésus Christ voilà le secret et c'est pour ça que je vous disais que si les gens tout le monde entier connaissaient Dieu les universités et les écoles à travers le monde auraient pour ce livre la Bible la Bible voilà un cours de cosmétique mais pas la cosmétique selon le monde voilà un cours de beauté que je viens de vous enseigner pour ceux qui veulent être jeunes éternellement à savoir sur la base du verset 2 pour vraiment chapitre verset 2 les enseignements de l'éternel prolongeront les jours et les années de ta vie voilà le secret de la vie éternelle non seulement prolonger tes jours sur terre pour ceux qui veulent vivre longtemps sur terre mais jusqu'à l'éternité pourquoi pensez-vous que quand Dieu crée Adam et Ève et ceux qui ont succédé Adam et Ève leurs descendants proches pourquoi pensez-vous qu'ils vivaient longtemps pourquoi pensez-vous qu'ils vivaient longtemps Mathieu Salah Abel qui a été tué par Kayan Kayan lui-même qui malgré le fait qu'il a tué son frère Dieu lui a fait accorder une miséricorde afin que personne ne puisse le tuer il vivait longtemps Noé et tous les gens de sa génération vivaient longtemps mais au fur et à mesure que les siècles passaient les années des siècles passaient la longévité diminuait parce que le péché ne faisait que ça croit le péché ne faisait que ça croit c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est difficile de voir les jeunes qui vivent longtemps par leur folie ils mènent de manière prématurée soit ils attablent les maladies à cause de la sexualité désordonnée alors que le seul endroit où vous devez vous jeunes exercer votre sexualité c'est dans le cadre du mariage pas avant le mariage pas hors mariage si vous n'êtes pas marié c'est même un péché de penser seulement une seule seconde à votre sexualité c'est un péché les jeunes morts prématurément à cause du péché ils attrapent des maladies vénériennes à cause du péché j'étais tellement choqué il y a quelques jours et d'ailleurs nous avons publié cette vidéo de ce bordel en Vienne à Vienne à notre riche où on a pat on amorce les hommes pécheurs en leur disant si vous vous faites vacciner vous aurez 30 minutes de plaisir avec la prostituée de votre choix alors en réfléchissant je me suis dit ils vont se faire vacciner contre le COVID-19 pour attraper la gonococci ou le staph incroyable regardez comment le monde est idiot et bête ils vont se vacciner soi-disant pour se protéger du COVID-19 mais en se vaccinant ils vont prendre des maladies telles que l'herpès la gonococci la syphilis l'hépatite B ils vont se vacciner contre le COVID mais vont prendre d'autres maladies le péché atteint la mort prématurée si je vous parlais de ma vie nous mettons des heures et des heures parce que j'ai chapé à la mort à plusieurs reprises étant dans le péché je me rappelle je vais donner quelques exemples tout simplement ce soir là dans mes tourments voilà un jeune qui a volé l'argent à son père un ami du quartier il a volé l'argent à son père pour aller acheter une voiture à l'insurie de son père il a acheté la voiture et voilà nous ces amis du quartier on a été embarqué dans cette voiture on a échappé à un accident mortel voilà l'exemple je ne serai pas aujourd'hui en train de vous parler de ces choses mais ne dites pas que si Dieu t'a protégé toi qui en sain Dieu pourra se me protéger tu n'auras pas la même grâce que j'ai eu un autre incident pendant que les parents dormaient me voilà à 3h du matin avec les amis en train de faire des folies de jeunesse et c'est même insensé de vous parler exactement de quoi il s'agissait voilà qu'un gros camion je ne sais pas ce qui s'est passé il a percuté des câbles électriques et les câbles se baladaient en pulvérisant les mégawatts les mégawatts les volts on aurait pu mourir tous mourir grillés et l'autocuité j'ai échappé à la mort à plusieurs reprises car n'est-il ce jour-là où un jour dans ma folie je me retrouve dans une boîte de nuit et Dieu mettez-moi ce que je vais vous dire je ne manque pas de sa vérité et voilà une créature que je rencontre dans la boîte de nuit une femme qui était habillée je vois encore ces robes rouges que cette femme avait qui venait vers moi dandinant et j'étais paralysé parce qu'à l'époque je trouvais une beauté même comme dans les films je n'avais jamais vu mais je regarde Dieu a mené mes yeux à regarder vers ses pieds elle était à 15 cm du sol il n'y avait pas des chaussures volées dans le sol je vous raconte ce qui est vrai je ne me manque pas et ce n'était pas un rêve que j'ai eu ce n'était pas une vision c'était la vérité à supposer que je me laissais je me laissais emporter par cette femme qu'il n'était qu'une incarnation je vais dire une manifestation charnel de un démon et voilà ce qui s'est passé beaucoup de jeunes sont morts comme cela ils sortent la nuit ils vont dans un bar ils embarquent une prostituée alors que c'est un démon qui s'est incarné ce que les gens appellent les fantômes ou les révélants mais vous et moi nous savions que il n'y a pas une telle chose il n'y a pas telle chose qu'un fantôme les fantômes c'est les démons un démon pour prendre n'importe quelle forme il y a un frère congolais il y a des années je ne sais pas si c'était au Gabon au Cameroun qui m'a raconté comment les démons se manifestaient dans sa maison au travers des chaises qui se mettent à l'eau pour suivre dans la maison les chaises si quelque chose comme cela vous arrive n'ayez pas peur prenez autorité au nom de Jésus Christ mais attention la Bible dit que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus Christ est loin de quoi ? du péché donc voilà mes frères et soeurs mes jeunes frères mes jeunes soeurs chers enfants parce que vous qui écoutez cet enseignement beaucoup parmi vous peuvent être mes enfants peuvent être mes enfants alors voilà mes frères le verset 2 m'a mené à ouvrir une parenthèse parce que le verset 2 nous montre comment la crainte de Dieu la mise en application des enseignements de Dieu que tu n'oublies pas que tu mets en pratique parce que le verset 1 dit n'oublie pas mes enseignements il ne s'agit pas de les mémoriser le mot n'oublie pas mes enseignements ça veut dire ne sois pas un objecteur oublieux mets-les en pratique comme on a vu en Jacques chapitre 1 ils vont prolonger les jours et les allées de ta vie ils vont prolonger c'est le secret de la longue vie pour ceux qui veulent vivre longtemps si vous voulez vivre longtemps c'est c'est votre c'est votre désir en ce qui me concerne je ne sais pas ce qu'on peut bien souhaiter dans cette terre je l'anguis après le ciel après le ciel je l'anguis après le roi de Dieu mais si quelqu'un veut vivre longtemps par exemple voir ses enfants ses petits-enfants c'est pas mauvais le secret c'est quoi c'est garder les enseignements de Dieu et les mettre en pratique donc le verset 2 continuons car ils prolongeront qu'est-ce qu'il va prolonger les enseignements de l'éternel vont prolonger ils prolongeront les jours et les années de ta vie jeune homme jeune femme et ils augmenteront ta paix la paix la paix dans ma débauche je pensais que les boîtes de nuit les bars les prostituents m'apportaient la paix mais le lendemain matin j'étais misérable j'étais triste j'étais au bord du suicide pourquoi les homosexuels se suicident-ils s'ils sont réellement gays parce que le mot gay vient de l'ancien français qui dit gay gay c'est gay et pas la gay pride la fierté homosexuelle pourquoi se suicident-ils s'ils sont aussi fiers que cela pourquoi les gens qui sont addicts à la drogue se suicident-ils après si la drogue leur donne la paix beaucoup de gens se droguent pour pouvoir flâner voltiger expérimenter un bonheur mais c'est un bonheur d'apparence c'est un piège ce n'est pas un véritable bonheur ce n'est pas un véritable bonheur le vrai bonheur est en Jésus-Christ le vrai bonheur s'obtient par garder les préceptes de Dieu voilà comment le vrai bonheur s'obtient il n'y a pas de paix sans être dérivé du péché la vie de péché ne donne pas la paix tu penses avoir la paix en vidant deux casiers de bière au lendemain matin tu te lèves avec la bouche lourde comme un morceau de bois on vient de le couper tu n'as pas de paix tu penses que la femme te donne la paix tu n'as pas de paix tu n'as pas de paix comme ce jeune homme il va dans une boîte de nuit il pensait trouver la paix à lui pour se tuer le lendemain matin il se lève avec cette pour se tuer il se rend compte que c'est une folle qu'il a prise la nuit il se rend compte que c'est une folle toute sale toute blessée il était tard il avait se suicidé mais il était tard il n'y a pas de paix quand on commet le péché ces enseignements jeunes gens c'est pour vous montrer que la voie du péché ne donne pas la paix même l'argent ne donne pas la paix pourquoi les riches se suicident pourquoi les grands acteurs de cinéma que vous pensez être beaux ces actrices que vous pensez être belles que vous pensez être heureux au travers de feuilletons pour vous qui regardez encore la télévision pourquoi ils se suicident c'est des cas leur c'est des cas leur vous qui êtes ici aux Etats-Unis vous êtes jeunes pour comprendre comment certains acteurs célèbres que vos aînés adulèrent n'étant pas convertis ils sont suicidés à cause soit ils sont morts pardon à cause soit d'un suicide soit à cause de l'abus de la cocaïne qu'ils utilisaient pour leur donner la paix alors verset 3 que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas la bonté et la fidélité sois fidèle Dieu est fidèle malheureusement nous les hommes nous ses fils et ses filles nous ne sommes pas fidèles la bonté soit bonne même si quelqu'un t'a fait du mal ne cherche pas à te venger ne cherche pas à rendre le mal par le mal quelqu'un a insulté ta mère quelqu'un a fait du mal à ton père quelqu'un a fait du mal à ton frère quelqu'un a fait du mal à toi pardonne si Dieu nous a pardonné nous qui étions pécheurs s'il envoyait son fils Jésus-Christ mourir sur la croix nous devons aussi avoir cette bonté même envers nos ennemis ne jamais souhaiter la mort de nos ennemis ne jamais nous venger alors que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas lis-les à ton cou écris-les sur la table de ton coeur lis-les à ton cou pour ceux qui portent les bijoux vous voyez là sa chêne est en or autour de son cou la véritable chêne c'est en or que mon jeune frère ma jeune statue doit avoir à partir d'aujourd'hui sur la base de ce verset 3 c'est la bonté et la fidélité voilà ta chêne est en or donc ils se font tatouer Dieu nous parle d'un tatouage il va te faire tatouer sur les cuisses sur les fesses sur le dos sur le ventre tatoue la bonté et la fidélité sur ton coeur aucun homme ne peut réussir le tatouage sur le coeur n'est-ce pas il faudrait ouvrir le coeur et tatouer sur le coeur et pendant que le tatoueur va tatouer sur le coeur la personne sereine est morte n'est-ce pas mais la seule manière par laquelle nous pouvons tatouer et Dieu nous recommande de faire un seul tatouage c'est tatouer ou écrire parce qu'écrire sur le corps c'est tatouer écrire sur la table de ton coeur la bonté et la fidélité verset 4 si tu le fais tu acquérras acquérir c'est un français compliqué pour obtenir tu acquérras acquérir tu acquérras ou tu obtiendras tu auras tu acquérras ainsi de la grâce et une raison saine pas une raison folle pas une raison débridée alors tu acquérras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes aux yeux de Dieu et des hommes Dieu sera content de toi et les hommes autour de toi vont te respecter comme le frère je ne sais pas si un frère modeste ou un frère raconter l'histoire de comment les jeunes se comportaient de manière pieuse dans un environnement je ne sais pas s'ils me rappellent très bien c'est un environnement académique ils se comportaient très bien apparemment on se moquait d'eux visiblement on se moquait d'eux mais derrière on reconnaissait que ces gens sont sur la bonne voie on avait du respect pour eux derrière la don de respecter mais le diable amenait les moqueurs tourmentés à se railler d'eux se moquer d'eux mais en même temps qu'on se moquait d'eux en même temps on reconnaissait qu'ils étaient différents des autres et quand quelqu'un a un problème quelqu'un qui se moque du jeune chrétien qui est pieux qui a la crainte de Dieu on se moque de lui publiquement mais c'est l'une des personnes qui se moquent de lui quand cette personne se moqueur a des problèmes il ira derrière à l'insu des autres des autres moqueurs demander des conseils à celui qui vit droitement alors verset 5 ça commence à être plus intéressant parce qu'il y a quelque chose de tellement important que tous les gens doivent comprendre verset 5 confie-toi à l'éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse je suis bon à l'école je suis fort en mathématiques je suis fort en sciences en biologie en médecine je suis tellement fort je suis intelligent ne te vante pas jeune frère jeune soeur la Bible dit que non tu te loues et non ta propre bouche confie-toi à l'éternel de tout ton coeur ne t'appuie pas sur ta sagesse ta sagesse à toi n'est rien la seule sagesse qui compte c'est celle que nous obtenons nous obtenons de Dieu verset 6 recommande reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ça veut dire quoi dans tout ce que tu entreprends jeune homme jeune femme reconnais que c'est Dieu qui donne la force c'est Dieu qui donne la force de te lever pour aller à l'école c'est Dieu qui t'a donné ce stage que tu viens d'avoir c'est Dieu qui t'a donné ce diplôme que tu viens d'avoir c'est Dieu qui donne les moyens à tes parents de pouvoir t'inscrire dans telle université dans tel lycée reconnais Dieu dans toutes tes voies c'est pour dire que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses d'abord pour le souffle de vie il y a les jeunes qui avaient les moyens mais qui sont morts malgré les moyens il y avait les jeunes dont les parents avaient les moyens mais les jeunes sont morts reconnais Dieu dans tout ce que tu entreprends reconnais-le reconnais que c'est lui qui est ta force reconnais que c'est Dieu qui te donne tout ce que tu as comme capacité c'est Dieu qui donne à manger ce n'est pas le salaire de tes parents ce n'est pas le diplôme de tes parents ce n'est pas le statut social de tes parents ce n'est pas le compte bancaire de tes parents reconnais Dieu reconnais-le verset 6 reconnais-le dans toutes tes voies et plus tu reconnais Dieu jeune frère jeune soeur plus il va planir tes voies ça veut dire que tout ce que tu vas entreprendre tu vas réussir je ne suis pas un ancien de la pousse spirituelle de la réussite matérielle parce que j'en sais que notre vie est à venir elle est au ciel mais Dieu ne se contredit pas dans sa parole Dieu peut planir tes sentiers sur terre où les autres trouvent que les études sont compliquées Dieu te fait passer aisément tous tes diplômes mais ne te vante pas ne sois pas un fruit d'orgueil ne dis pas un jour ce n'est pas Dieu qui m'a donné sa sagesse c'est moi qui me l'a acquise faisons attention verset 7 ne sois pas sage à tes propres yeux et voilà un détail la vente à 10 je suis ceci j'ai réalisé cela je suis intelligent je suis fort au sport au basket je suis tellement brillant ne sois pas sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal crains l'éternel et détourne-toi du mal crains l'éternel et détourne-toi du mal mais en pratique ce verset 7 crains l'éternel on a vu en proverbe chapitre 1 verset 7 que la crains de l'éternel c'est le commencement le commencement de la sagesse sans la crains de l'éternel nous ne sommes rien et c'est la crains de l'éternel qui nous amène à fuir le péché alors verset 7 à nouveau ne sois pas sage à tes propres yeux crains l'éternel et détourne-toi du mal verset 8 ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os voilà un vaccin contre toutes les maladies voilà un médicament contre toutes les maladies au verset 2 on a vu comment les enseignements de Dieu prolongent la vie te donnent la longévité et au verset 8 nous voyons comment ta droiture ta crainte de Dieu sera pour toi les médicaments cela pour toi un rafraîchissement pour tes os un rafraîchissement pour tes os beaucoup de maladies qui affectent les jeunes sont liées au péché allons du côté du sexe beaucoup de maladies liées à la libose sexuelle l'hépatite B la syphilis le sida beaucoup de jeunes sont morts du sida il y a un jeune célèbre Dukaga qui est l'inventaire entre guillemets de la danse de rébellion coupée décalée je ne sais pas si je me trompe pas un homme qui se vantait la vantage de ce point quand il passe en route c'est le cigare qui est au coin de la rue les voitures dernières qui est décapotables ce homme est mort étant esquelet il y a tellement d'exemples qu'en est-il de l'Ivoirien qui est mort par accident de moto j'ai oublié son nom il est mort par accident de moto un célèbre il avait un genre de musique bizarre quand il chantait c'est comme si quelqu'un prenait de la ferra et tapait sur un fuit en ton mais les jeunes aimaient cela j'ai oublié son nom il est mort bêtement accident de moto en Côte d'Ivoire vous le connaissez il est mort sur le plan sexuel il y a les maladies un jeune qui s'adonne au vin à la bière au whisky beaucoup de jeunes sont morts de la cirrhose de foie la groutonnerie entre l'obésité la masturbation atteint quoi ? l'impuissance l'impuissance une fois que vous êtes marié vous n'arrivez plus à faire vos obligations conjugales vous ne pouvez plus avoir des enfants j'étais en contact avec beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes ont perdu leur puissance sont devenus impuissants sont devenus même stériles à cause de quoi ? de la masturbation il y a même certaines maladies qui attaquent les os à cause soit de l'excès de la libose sexuelle même pas c'est même une théologie de répétition de parler d'excès parce que la libose sexuelle est déjà en elle même l'excès donc c'est un lapsus donc beaucoup sont morts à cause tout simplement de la libose sexuelle les maladies tels que la maladie des os les maladies des muscles les muscles s'atrophient voilà voilà le secret de la révélation ici la crainte de l'éternel au verset 8 sera quoi ? la santé voilà le secret de la santé la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os verset 9 honore ton honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu honore l'éternel malheureusement ce passage est mal compris par beaucoup de chrétiens aujourd'hui et les pasteurs escrocs voyous d'immovores qui prêchent pour leur ventre et leur bas-ventre les pasteurs voyous escrocs ont tordu le sens de l'écriture honore l'éternel avec avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu il ne s'agit pas de payer un salaire à un pasteur qui devrait travailler il ne s'agit pas d'aller donner l'argent à quelqu'un qui a construit son épicerie évangélique et qui vous escrope ce n'est pas cela honore l'éternel avec tes biens et dans le contexte des chrétiens jeune homme Dieu t'a béni tu as eu un travail les revenus que tu as de ce travail doivent servir à l'évangélisation même si tu n'es pas été appelé par Dieu pour évangéliser il y a des gens qui n'ont pas de Bible et en leur achetant la Bible voilà par exemple comment tu contribues à honorer Dieu parce que ça va apporter la délivrance le salut tu contribues à peupler le roi de Dieu en donnant l'évangile par exemple derrière Jésus qui se te veut nous ne vendons pas l'évangile de Dieu nous contribuons avec nos moyens pour que l'évangile atteigne les gens jusqu'à l'extrémité du monde donc tu peux par exemple soutenir une évangélisation soutenir un ministère qui te tient à coeur je ne dis pas forcément que tu dois faire ça pour Jésus qui t'éveille il faut que Dieu lui-même te convainc mais je prends un exemple que tu peux t'engager avec tes revenus pour que Dieu soit honoré Dieu n'est pas honoré quand un pasteur vous escroque en quoi Dieu est honoré c'est le faux Dieu c'est le diable qui est honoré Dieu est plutôt honoré quand les âmes connaissent la vérité se repentent sont délivrés du péché et sont en route vers le ciel voilà comment Dieu est honoré et tu peux le faire avec ton argent voilà ce verset a été mal compris des voyous des escrocs qui se peinent pour pasteurs mais qui ne sont que les âmes de Satan utilise ce verset pour vous escroquer pour payer la dîme la dîme c'est-à-dire 10% des revenus n'est plus pour le chrétien le chrétien donne sur la base de 2e Corinthien chapitre 9 verset 7 où Dieu dit que chacun donne comme il a résolu en son coeur sans contrainte ni tristesse 10% c'est une contrainte alors que le chrétien quand il donne il a 0,0,1% il donne s'il veut donner 100% c'est libre il donne il ne donne pas pour payer le salaire à un pasteur par ceux qui doivent travailler comme tout le monde mais il donne pour que les âmes soient sauvées pour que l'évangile atteigne le plus grand nombre à supposer par exemple que ces vidéos vous ont béni vous commencez à multiplier ces vidéos dans les CD les cassettes les clés USB avec une partie de votre revenu votre salaire on n'a même pas besoin nous de Jésus qui s'est venu d'être au courant vous commencez à distribuer sans même qu'on soit au courant ces enseignements vous achetez les bibles vous photocopiez par exemple ces enseignements vous les mettez sur écrit vous les photocopiez et vous distribuez à ceux qui ne peuvent pas écouter qui n'ont pas internet vos revenus voilà comment on peut honorer Dieu avec ses revenus une autre manière de honorer avec Dieu avec ses revenus aider les pauvres et les orphelins faire le monde et jeunes gens je vous encourage à apprendre à faire le monde ce n'est pas par hasard que Dieu va mettre sur ta route un carrefour ce mendiant vous pensez que ce mendiant est là par hasard peut-être Dieu a fait que tu rencontres ce mendiant il n'y a pas de hasard dans la vie tout ce qui nous arrive c'est pour un but Dieu a peut-être envoyé ce mendiant cette pauvre veuve avec son enfant affamé pour que tu exerces le monde voilà comment nous honorons Dieu quand tu donnes à manger à un orphelin quand tu donnes à manger à un pauvre à une veuve qui est misérable voilà comment tu honores Dieu Dieu et son fils Jésus Christ notre Seigneur et les anges dans le ciel sont contents donc il y a plusieurs manières d'honorer Dieu avec les revenus ça n'a rien à voir avec payer un salaire à un passé qui doit travailler et il y a une grande promesse au verset 10 alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou mes frères et soeurs il y a quelque chose que j'ai compris jeune Jean c'est que quand on sert Dieu avec son temps quand on prend de son temps pour mettre au service de Dieu pour honorer Dieu avec son temps quand on prend de ses revenus son argent pour honorer Dieu vos cuves vos greniers ne seront pas vides vous aurez toujours l'argent pour vous votre famille voient les choses que les jeunes gens doivent comprendre voient l'évangile vrai verset 11 mon fils ne méprise pas la correction de l'éternel et le t'effraie point de ses châtiments voilà les châtiments de Dieu peuvent être terribles mais Dieu te dit ne méprise pas la correction de l'éternel ne t'effraie point de ses châtiments pourquoi verset 12 quand l'éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant tout chéri voilà la révélation qui aime la bassonnade venant d'un père j'étais corrigé par mon père quand il était jeune je pensais qu'il ne m'aimait pas je pensais qu'il me torturait je ne pouvais pas comprendre la mafolie d'antan qui voulait mon bien c'est après que j'ai réalisé qu'en fait j'étais un garçon stupide dépourvu de sens et mon père avait besoin d'éloigner cette folie de moi et plus tard comme je vous l'ai dit à la première séance à la première session plutôt d'avant hier j'ai appelé mon père un jour étant aux Etats-Unis il était au Cameroun quelques alavans qui le quittent sa terre je l'ai appelé papa je m'arrête de demander pardon pour tout ce que je t'ai fait comme tourment j'étais un garçon difficile et il y a une autre chose pour laquelle je m'arrête de remercier merci pour toute chicotte que tu as appliqué sur mon dos merci je reconnais ça aujourd'hui parce que à regarder en arrière et à moi aussi une famille et vous jeunes gens quand vous n'avez pas encore une famille vous ne pouvez pas encore comprendre je me rappelle quand mon papa disait Georges éteins la lumière quand tu sois dans la chambre Georges ne laisse pas le savon la barre la savonnette ou la barre de savon trempée dans le seau d'eau ensuite toi quand tu as fini de faire ta récif mets le savon sur un endroit sec étant enfant ou jeune adolescent je ne savais pas que mon papa doit travailler dur pour acheter le savon pour payer la facture de l'électricité et une fois que j'ai eu ma propre famille j'ai pensé à ce que mon papa me disait j'ai pensé ne laisse pas la lumière dans ta chambre éteins la lumière quand tu sors fais ceci fais cela ne dépense pas cela ne fais pas ceci jeunes gens c'est un bonheur pour vous de comprendre cette chose aujourd'hui sinon vous allez regretter le fait qu'il n'y a eu personne pour vous guider sur la bonne voie alors quand un père châtie sauf si c'est un criminel mais un vrai père un père soucieux consciencieux soucieux de la vie de ses enfants ne va pas les châtier pour les torturer pour leur faire du mal il a dit mon fils verset 11 à nouveau ne méprise pas la correction de l'éternel ne te fais point de ce châtiment car l'éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit les corrections de Dieu mènent vers la vie beaucoup parmi nous ont été châtiés nous les aînés nouveaux aînés ou grands frères grandes soeurs ou parents nous avons été châtiés c'était parmi nous un châtiment qu'ils vont porter jusqu'à la fin de leur jour quand un petit d'une femme d'une jeune fille étant adolescent son papa lui disait cesse d'avoir les mauvaises copines cesse d'aller dans le bar dans le bois de nuit aujourd'hui elle se retrouve avec des enfants avant mariage plusieurs enfants même pas avant mariage personne ne peut l'épouser parce qu'elle a tout un bâton d'enfants qu'elle a eu avant mariage quand un petit d'une jeune qui aurait pu apprendre un métier aller à l'école apprendre un métier mais ayant bousé sa vie il se trouve sans abri obligé de fouiller les poubelles pour se nourrir des des restes d'aliments remplis d'asticots qu'en est-il donc quand Dieu nous châtie c'est pour notre bien verset 13 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse il n'est pas dit malheureux l'homme qui a trouvé la sagesse heureux l'homme qui a trouvé la sagesse c'est l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or voilà ce qui se passe quand on a trouvé la sagesse quand on a trouvé l'intelligence et on la possède la parole de Dieu dit que le gain que la sagesse et l'intelligence nous donnent l'intelligence et la sagesse divine venant de Dieu c'est préférable c'est plus important que l'argent le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or vaut mieux que l'or c'est quelque chose que les gens de ce moment ne peuvent pas comprendre parce qu'ils sont attachés aux choses matérielles mais j'espère que jeunes gens vous comprenez que quand on a la sagesse de Dieu quand on a l'intelligence de Dieu c'est plus que toutes les perles de la terre tous les trésors de la terre verset 15 elle est plus précieuse que les perles elle a plus de valeur que tous les objets de prix mais c'est dans sa droite une longue vie encore la longue vie est-ce que c'est par hasard que Dieu insiste sur la longue vie est-ce que c'est par hasard au verset 2 Dieu parle de comment ses enseignements à lui vont prolonger tes jours et les années de ta vie et c'est la même chose au verset 16 il y a dans l'intelligence de Dieu dans la sagesse de Dieu dans la droite de Dieu il y a une longue vie dans sa gauche la richesse et la gloire et pour nous chrétiens la richesse la gloire c'est le royaume éternel de Dieu verset 17 ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles jeunes gens chers enfants il y a une chose qu'ils veulent vous dire et si ça peut vous encourager je serais tellement content ma vie n'a jamais été paisible que celle que j'ai aujourd'hui je n'ai jamais été aussi en paix et à vous mes enfants qui suivez également cet enseignement je vous disais il y a quelques jours comment j'ai eu plus d'argent au Gabon avant de connaître mon épouse votre mère mais je n'avais pas la paix que j'ai aujourd'hui alors peut-être que j'ai moins de revenus mais je suis plus en paix plus en paix plus en paix une paix indescriptible je ne changerai je ne pour rien au monde je ne me cette paix pour rien au monde je la perdrai j'aime la chair de poule ou non je vous parle de cela ce n'est pas l'argent qui donne la paix ce n'est pas le statut social qui donne la paix c'est parce que quand nous en sommes ces choses les gens pensent qu'on est fous il faut qu'ils expérimentent ce qu'on expérimente pour qu'ils comprennent la paix que j'ai je ne l'ai jamais eue je ne pensais jamais l'avoir j'avais beaucoup d'argent je vivais de bois de nuit en bois de nuit dans la débauche célibataire mais quand je rentre le soir quand je mets la tête sur la couette je m'as pleuré je déteste ma vie j'ai honte de ma vie je n'avais pas la paix je n'avais pas la paix et voilà c'est ainsi que j'ai pris une décision un jour ma vie me dégoûtait ma vie me dégoûtait j'ai passé le temps à pleurer je suis avec les amis c'était comme on a ce qu'on appelle dans le troupeau de loup il y a un leader il était toujours leader même dans la débauche il était leader dans la débauche dans la perversité un jour j'ai fait cette prière à Dieu j'ai dit Seigneur Dieu j'ai honte de ma vie je suis dégoûté de ma vie je n'aime pas ma vie je te fais une promesse je l'ai dit c'est de changer j'ai envie de changer j'ai fait cette promesse et j'ai dit si je chante Seigneur Dieu envoie-moi une compagne qui pourra me consoler et avec qui je vais te servir Dieu me témoin je ne mens pas Dieu a exaucé ma prière plutôt que je ne le pensais mon épouse votre mère Dieu l'a envoyé vers moi et voilà comment j'ai connu la paix jusqu'aujourd'hui parce que j'ai pris la décision ma vie j'avais le dégoût de ma vie pour les jeunes gens vous, jeunes gens qui m'écrivaient souvent qui m'appelaient qui me disent comment me débarrasser de la de la masturbation comment me débarrasser de les jeux vidéo menteur tu aimes la masturbation tu aimes les jeux vidéo arrive au point tu détestes cela tu as le dégoût et maintenant crie à Dieu donc la paix ne vous est pas apportée par l'argent la paix ne vous est pas apportée par le diplôme la paix vous apportée par la crainte de l'éternel la crainte de l'éternel verset 17 à nouveau ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles tous les sentiers de Dieu sont paisibles la paix la Bible dit le sommet du pauvre est paisible et doux qu'il a mangé qu'il n'est pas mangé je ne sais pas si Elon Musk a même l'appétit j'imagine que l'un des lits les plus chers du monde c'est celui de Elon Musk le fondateur je ne sais pas le fondateur de Tesla Anteguene l'un des lits les plus douillères du monde c'est le lit de Jeff Bezos le fondateur d'Amazon l'un des hommes les plus russes de la terre mais il y a des articles qui disent que ces gens ont des insomnies ils n'ont encore pas les comprimés pour dormir pourtant ils ont le lit le plus douillet ils ont un peu peu dit qu'avec les télécommandes pour régler les positions du lit tu as pu tiens le lit monte tu as pu tiens le lit descend ça se positionne très bien pour que tu mettes le cou tu sens un peu que tu as mal au cou tu as pu tiens ça monte comme cela tu dors bien mais il y a certaines révélations selon lesquelles ils n'ont encore pas les comprimés pour dormir l'argent n'achète pas le sommeil doux l'argent n'achète pas l'appétit ils vont dans un restaurant pourquoi ils sont choux maigres beaucoup de gens parce que ces gens sont maigres parce qu'ils font le yoga ça peut être vrai d'autres pensent qu'ils sont maigres parce qu'ils font l'origine kytogénique ça peut être vrai d'autres pensent qu'ils sont maigres parce qu'ils font ils sont végétariens ça peut être vrai mais je vais vous révéler que la plupart sont maigres parce qu'ils n'ont pas l'appétit ils peuvent aller dans les meilleurs restaurants du monde ils peuvent aller dans les qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas se qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas se sauver nos enfants à nous s'intéressent à la cuisine alors on regardait un cuisinier un documentaire et quelqu'un découpait une viande d'un bœuf japonais c'est un bœuf qu'on élève avec des massages on le poupoune on la taille un bœuf et le petit morceau un petit morceau ridicule c'est le salaire de quelqu'un en Afrique mensuel un petit morceau voilà ce genre d'aliments que les gens mangent mais non pas l'appétit il va à un restaurant à un buffet la table est pleine mais il prend un morceau à peine à-t-il pris un morceau qu'il a déposé sa fourchette et son couteau et tout le reste devant la poubelle il n'a pas l'appétit il n'a pas le sommeil malgré qu'il a le lieu le plus cher du monde je n'ai jamais aussi expérimenté un sommeil profond depuis que je suis je n'ai jamais eu de sommeil plus profond que quand Dieu m'a fait grâce de le connaître et d'être délivré du péché d'être délivré du péché j'espère que ces enseignements vont vous accompagner tout le long de votre vie et vont vous amener à changer si vous pensez que l'étude de prouver devait être annuyante elle ne sera pas annuyante est-ce que vous avez remarqué que nous avons en profondeur depuis qu'on a commencé on va en profondeur Dieu va vous montrer le mystère de la vie heureuse Dieu va vous montrer le mystère de ce qui est une belle vie sur terre pour un jeune qui craint Dieu verset 17 à nouveau 17 à nouveau ses voies sont des voies agréables et ses sentiers sont paisibles ça l'écrit il y a la paix dans ses sentiers verset 18 elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont terreux elle est un arbre de vie pour vous jeunes je ne me l'ai pas approfondi l'arbre de vie mais rappelez-vous parce qu'il y a un mysticisme derrière l'arbre de vie il y a un arbre de vie de la cabale juive du satanisme du mysticisme ce n'est pas approprié pour que j'enseigne ces choses dans ce séminaire qui est exclusivement pour les jeunes mais dans le Javé d'Éden Dieu avait placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal il y avait une arbre de vie d'ailleurs en Apocalypse chapitre 22 il y a aussi cette arbre de vie qui est mentionnée donc le livre la Bible commence par un arbre de vie et elle termine par un arbre de vie mais Proverbe chapitre 4 nous révèle que tu as la crainte de Dieu tu peux avoir par cette arbre de vie il y a dans cette arbre de vie Apocalypse chapitre 2 22 verset 2 au milieu au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois les fruits et rendant son fruit chaque saison et dont les feuilles servaient à la guérison des nations dont les feuilles servaient à la guérison qu'est-ce qu'on a vu au début de ce chapitre n'est-ce pas Dieu qui vous promet la guérison la santé pour vos os le rafraîchissement pour vos muscles vous voyez comment la tarot j'espère que vous appréciez la beauté de la tarot de Dieu comme ils sont maintenant enseignés il y a un arbre de vie Apocalypse chapitre 22 verset 2 au milieu de la place de la ville sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois les fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations un arbre de vie dont les feuilles servaient à quoi à la guérison la guérison des nations voilà la beauté de la parole de Dieu voilà la beauté de la parole de Dieu un arbre de vie dont les feuilles servaient à la guérison des nations et retournons donc à Proverbe chapitre Proverbe chapitre 3 elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux c'est la science de Dieu la crainte de Dieu la crainte de Dieu que nous sommes encore de voir la sagesse de Dieu c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux verset 19 c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux jeunes gens étudiez vos leçons mais sachez discerner ce qui est le mensonge de ce qu'on vous enseigne le monde n'a pas été fondé créé par le Big Bang par la grande explosion votre cèdre n'est pas une larve qui est devenue un lézard le lézard est devenu je ne sais pas un poisson le poisson est devenu plus tard je ne sais pas un saint pangé le saint pangé est devenu un orang-outan etc est devenu un an plus tard c'est la sagesse de Dieu qui a fondé la terre donc il y a deux grandes théories qui s'affrontent la théorie créanotionniste et la théorie évolutionniste la théorie évolutionniste ce n'est que la manifestation de la rébellion de Dieu c'est la rébellion contre Dieu la rébellion contre Dieu qui a commencé le jour de la depuis les temps anciens et qui s'est matérialisé avec la la construction de la tour de Babel les gens voulaient inventer leur voie pour aller à Dieu en fait le faux Dieu donc c'est par la sagesse que l'éternel a fondé la terre c'est par l'intelligence qu'il a fermé les cieux c'est par la science que les abîmes se sont ouverts que les nuages distillent la rosée je vous fais une parenthèse aujourd'hui et Jésus-Christine a commencé à mettre des vidéos qui exposent le grand plan diabolique de la grande réinitialisation des zocombers de Big Tech Facebook et plus tard Youtube Google d'enfermer l'humanité dans un monde virtuel jeunes gens prenaient le temps d'apprécier la nature prenaient le temps d'aller vous balader dans la forêt au bord de la rivière apprécier les nuages apprécier le coucher du soleil apprécier le coucher du soleil il y a cette caricature en anglo je dirais cartoon cette caricature d'un enfant qui est enfermé avec la télécommande Nintendo je ne sais pas Xbox jeu vidéo il est enfermé dans la maison c'est une caricature sa mère lui dit va dehors un peu explore dehors va un peu t'amuser dehors il va dehors il se met à la fenêtre et il se dirige encore vers la télévision depuis le dehors avec son son télécommande Nintendo Xbox donc il va dehors il est en dehors il dit à sa mère il suit tu vas dire dehors il met dessus dehors dans la fenêtre en continuant à jouer jeunes gens prenaient le temps d'apprécier la nature que Dieu a créée aller au bord d'une rivière aller à un parc apprécier les arbres apprécier le ciel apprécier le coucher du soleil apprécier la lune apprécier le temps d'apprécier la nature que Dieu a créée jeunes gens les satanistes veulent nous enfermer dans un monde virtuel ça commence avec internet les réseaux sociaux le prochain plan c'est amener les gens à expérimenter la téléportation le voyage dans le temps la sortie astrale la sortie du corps des sciences diaboliques donc j'ouvre cette parenthèse parce qu'on vient de voir comment Dieu a créé ce monde avec sa sagesse les nuages qu'il ici l'a posé les abîmes sont ouverts voilà il a créé ce monde nous attendons un monde plus beau merveilleux les nouveaux sur la nouvelle terre mais évitez d'être enfermés dans un monde virtuel prenez le temps d'aller explorer la nature soyez curieux jeunes gens respirez les purs ne restez pas enfermés allez dehors allez dans un parc c'est possible heureux êtes-vous qui êtes encore dans les villages tout le monde veut aller dans les grandes villes tout le monde va aller à New York mais en ce qui me concerne vivre dans une zone rurale loin de l'Eglise tenez un milliard de fois préférable que vivre entouré de béton d'acier et de vitre parce qu'au moins là là où on vit dans une zone rurale on peut être plus rapproché de Dieu et éloigner de la pollution Dieu n'a jamais voulu que les hommes s'agglutissent dans les grandes agglomérations dans les villes les villes sont la manifestation de la rébellion contre Dieu mais s'il arrive jeune homme jeune femme que ton travail t'a mis dans une grande file n'est pas de remords ne sois pas n'est pas une mauvaise conscience mais ce qu'il veut dire c'est que nous devons apprendre à apprécier la nature que Dieu a créée à l'apprécier alors poursuivons mon fils Dieu le dit encore sur les enseignements mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux c'est-à-dire qu'il faut lire la parole de Dieu constamment la méditer garde la sagesse et la réflexion verset 22 elles seront la vie de ton âme est-ce que vous avez remarqué que Dieu met de l'emphase ça veut dire quoi ? Dieu répète il répète il répète à un moment vous avez l'impression que c'est la même chose qui se répète qui se répète c'est pas en vain parce que c'est tellement important tout au long de ce mois de ces 31 jours que nous allons passer ensemble en parcourant ce livre de la sagesse prouverte j'aimerais que votre intelligence soit saturée que vous soyez changé qu'au sorti de ce séminaire que vous soyez de nouvelles personnes voilà ma prière et mon vœu pour vous mon fils garde ses enseignements et ne mon fils que ses enseignements pardonne c'est loin par tes yeux garde la sagesse et la réflexion elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin avec assurance et ton pied ne altera pas Dieu nous protège nous assure la protection tu marches avec assurance je peux vous dire quand on pêche on n'a pas l'assurance on perd l'assurance quand on pêche on a même peur de prier quand on pêche on a même peur d'aller à Dieu pour demander que je sois à Dieu on commence à tituber on n'a pas l'assurance mais quand on garde la parole de Dieu c'est avec assurance qu'on parlait à Dieu dans la prière c'est avec assurance qu'on peut marcher dans ce monde et Dieu nous garantit la protection verset 22 à nouveau elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou verset 23 donc tu marcheras avec assurance dans ton chemin dans ton chemin et ton pied ne altera pas verset 24 si tu te couches tu seras sans crainte tu n'auras pas peur des sorciers la nuit tu n'auras pas peur des voleurs des cambrioleurs voilà mes frères et sœurs est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ont été cambriolées à cause du péché qui est dans leur maison est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ont eu des visites de démons dans la maison à cause du péché qui est dans la maison soit les parents soit les enfants il y a des personnes qui sont visitées par des voleurs à cause du péché voilà la révélation dans ce verset si tu te couches tu seras sans crainte pourquoi parce que tu as la crainte de Dieu tu t'es loin du péché et tu gardes les commandements de Dieu verset 24 à nouveau si tu te couches tu seras sans crainte tu n'auras pas peur des sorciers tu n'auras pas peur des démons tu n'auras pas peur des braqueurs des voleurs des cambrioleurs qui viendront casser ta porte tu n'auras pas peur si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux je vous parlais de ça tout à l'heure les gens les plus chers de ce monde ne peuvent pas expérimenter ces questions que je peux vous lire ils ont les liens les plus chers du monde mais ils n'ont pas le sommeil doux le sommeil agité pire encore ceux qui ont fait des pactes avec Satan pour être riches ils sont visités toutes les nuits par les démons je parlais un jour avec mon épouse c'est pas on était en train de penser à cette femme célèbre aux Etats-Unis dans le domaine de la chanson mais qui supplie ces gars de corps de ne pas s'éloigner d'elle quand elle dort la nuit parce que les démons viennent soit la battre soit l'effrayer pourtant c'est elle qui a fait le pacte avec ces démons n'enviez pas les gens de ce monde n'enviez pas les aliens musk Jeff Bezos c'est autre moi le fondateur de Apple Steve Jobs et elle encore sur la vidéo que nous avons postée sur Steve Jobs les confessions qu'on lui attribue pendant qu'il a agonisé pendant qu'il est mort il dit qu'il avait le lit le plus cher du monde mais il n'avait pas le sommeil n'enviez pas ces gens jeunes gens la Bible dit que ton sommeil sera doux tu te couches rien ne va t'attaquer même un serpent ne va pas t'approcher de ta maison qu'il soit physique ou mystique un oiseau ailé mystique visible ou invisible ou réel ne va pas s'approcher pour te faire du mal ton sommeil sera doux verset 25 ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants voilà l'assurance avec laquelle on devrait marcher on n'a pas peur des ennemis on n'a pas peur des sorciers ne redoute ça veut dire n'a pas peur d'une terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants verset 25 car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu que Dieu peut les délivrer les protéger parce qu'ils ne connaissent pas ce Dieu là en lisant voilà vous découvrez que vous avez un Dieu qui peut vous protéger rien ne vous arrivera verset 26 car l'éternel sera ton assurance il préservera ton pied de toute embûche ou de tout piège verset 27 ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ne dis pas ton prochain va et reviens demain je donnerai quand tu as de quoi donner déjà au vers plus haut il y a quelques minutes une parenthèse sur comment les jeunes gens doivent apprendre à exercer l'aumône l'hospitalité la bienfaisance le partage de leurs biens être bon ne refuse pas un bienfait celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder ne dis pas au prochain va et reviens demain je donnerai alors que tu as de l'argent il dit non vraiment les temps sont durs alors que tu as l'argent qui est déposé là tu pourrais le lui donner et tu mens même oh les temps sont durs tu n'es pas encore payé la scolarité les enfants alors que tu as payé la scolarité les enfants ils ont en abondance tu as de l'argent pour donner tu ne donnes pas nous chrétiens nous devons nous devons donner même au délai un pauvre qui vient frapper à ta porte il dit j'ai faim j'ai à manger même si c'est l'argent du loyer que tu as prévu tu as une partie de cet argent du loyer même tout l'argent donne lui tu as réservé l'argent pour aller faire les courses du monde pour la maison un pauvre surgit vous pensez que c'est par hasard qu'il a surgit seulement au moment où vous aviez des choses pour votre famille vous avez prévu des pensées pour votre famille ce n'est pas par hasard ça peut être un test ça peut être un test la Bible dit exercer l'hospitalité car certains ont logé les anges sans le savoir ça peut être un ange que Dieu a envoyé pour tester ta bonté verset 29 ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi quelqu'un ne t'arrive pas à faire de mal tu es là tu médites comment lui faire du mal comment l'attaquer comment le provoquer verset 30 ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il tape pour faire de mal ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies jeunes gens la voie de la violence entraîne la destruction la ruine et même la mort soyez bons même si vous avez raison arrivez pour vous accepter que vous avez tort et par ma profession j'étais quelqu'un qui ne se laissait pas faire et je rends grâce à Dieu de ce que c'est un des aspects de faiblesse que Dieu a travaillé abondamment dans ma vie je ne permettais pas qu'on me marche dessus et tout ça c'est la manifestation de la chair de l'ego nous devons arriver au point où nous acceptons mon mentor même si on a raison et ça demande un apprentissage et je vous assure que c'est tellement difficile parce que ça fait partie de la manifestation de la chair de l'ego de l'ego verset 30 ne porte pas envie à l'homme violent dont on a envie par les hommes violents ne choisit aucune de ses voies verset 32 car l'éternel a en horreur les hommes pervers lisez bien ce verset avec moi verset 32 l'éternel a en horreur qui les hommes pervers mais il est un ami pour les hommes rois les hommes pervers les gens les hommes qui font les choses mauvaises abominables il a en horreur mais il a il est un ami pour les hommes rois jeune soeur jeune frère veux-tu que Dieu à partir d'aujourd'hui s'appelle son ami choisi de vivre dans la loiture verset 33 la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant c'est ce que je disais tout à l'heure beaucoup de personnes ont été attaquées par les sorciers et les démons ont été visitées par des braqueurs qui ont volé ou tué la famille pourquoi parce qu'il a dit qu'au verset 33 la malédiction de l'éternel est dans la maison du méchant mais il bénit la demeure des justes ceux qui plaisent à Dieu ou qui se préoccupent de plaire à Dieu Dieu dit quoi il bénit leur maison la bénédiction est dans leur maison dans leur demeure verset 34 il se moque des moqueurs mais il fait grâce aux humbles les sages hériteront la gloire mais les insensés ont la honte en partage ma prière c'est que la honte soit éloignée de vous et que la gloire de Dieu resplendisse dans votre vie par votre gratitude par votre intégrité et que la honte ne soit jamais votre partage et que ces préceptes que nous venons de voir vous conduisent vers le chemin de la vie éternelle que Jésus-Christ viendra manifester en son temps soyez bénis au nom de Jésus-Christ vous qui entendez ces paroles prions éternel Dieu merci merci infiniment pour ces exhortations à la jeunesse et même aux aînés qui peuvent en tirer des instructions pour leur vie Seigneur donne-nous d'être transformés par ces préceptes de livres de ta sagesse divine de ta sagesse de la sagesse divine venant de toi Seigneur Dieu délivre-nous du péché et de ses convoitises Seigneur Dieu éloigne toute malédiction que nous aurions attiré sur nos vies du fait de nos égarments de nos péchés donne à ces jeunes d'être transformés Seigneur Dieu que ta grâce et ta paix Seigneur Dieu je t'en supplie soit sur eux au nom de Jésus Christ Amen Jésus Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Sous-titrage